Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vais manger des lasagnes, avec ça j'ai une tourtelle twist ananas citron vert, alors la dernière fois que j'ai goûté la tourtelle twist pour la première fois c'était goût framboise, j'ai trouvé ça bizarre, on aurait dit de la badoie ou de l'eau pétillante, arôme framboise, c'était pas mon kiff parce que j'aime pas l'eau pétillante, voilà donc là je vais goûter ça, ce goût là parce que vous avez été plusieurs à me conseiller de boire celui là parce que c'est une tuerie, donc je vais essayer, aujourd'hui il y a courrier du coeur mais d'abord je vais commencer par faire les shout out, parce que je sais que vous aimez les shout out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout out, premier shout out pour Kaula de Belgique, pour Yels, pour Malita Uzumaki et son lapin, pour Aaron de la part de son cousin Messine Simba, pour Meriou, pour Meriem Youksek, pour Alison, Dimitri, Alissa et Athena de Maurice, pour Keriana de la part de sa maman, pour Louane, et un dernier pour Mamie Paulette qui aura son anniversaire le 22 août, joyeux anniversaire en avance Mamie Paulette, bon appétit, je vous aime tous très fort, alors aujourd'hui il y a lasagne, je les ai laissé au four un peu trop longtemps, en fait je les ai fait cuire normalement, d'ailleurs je n'ai pas filmé la recette parce que je n'ai pas mis ce que je mets d'habitude dedans, je les ai mis au four, dès que c'est cuit j'ai éteint le four, je suis partie me maquiller et du coup le fromage a un peu trop doré, mais c'est pas grave j'aime ça, bon, je vais commencer par là, vas-y fais A, bon mais c'est chaud, alors aujourd'hui le courrier du coeur nous vient de la part d'une maman, qui veut reconquérir sa fille, sa fille est déjà majeure, alors le problème qu'elle rencontre, c'est que sa fille, goûte ça d'abord, regarde ça, alors que je goûte ça là, il est bon celui-là, il est meilleur que les autres je trouve, enfin que le framboise que j'ai goûté, alors la dame d'aujourd'hui veut reconquérir sa fille, parce que sa fille a rompu, sa fille on va l'appeler Amara, hein, sa fille a rompu il y a 5-6 mois, elle était en couple avec un garçon qu'on va appeler Jérémy, et du coup, quand ils ont rompu, sa fille a dû prendre des antidépresseurs, à partir du moment où ils ont rompu, après quoi, sa fille a décidé, Amara, a décidé d'aller habiter avec son père, parce qu'elle recevait des remarques, à ce qu'elle a dit, à sa mère qui nous envoie le courrier du cœur, elle recevait apparemment des remarques pas très gentilles de la part de la maman, mais bon, la maman nous dit que ce n'est pas de sa faute, si elle donne, elle fait des remarques incessantes à sa fille, elle lui veut que du bonheur, ok, jusque là, c'est assez space, après quoi, sa fille qui était dans une longue relation avec son mec qu'on appelle Jérémy, ils ont rompu il y a 5-6 mois, elle est partie habiter chez son père, et sa mère a reçu, trois mois après, une invitation à un mariage, au mariage de Jérémy, alors, la mère n'a rien dit à la fille, mais elle avait une très bonne relation, genre avec le Jérémy en fait, donc elle le considérait comme son fils, du coup elle est restée en bon terme avec le fils, elle s'est dit que pourquoi pas aller au mariage, ça manque de piment, on va aller mettre du piment, mais je sais qu'à Ron, on va vouloir goûter ça après, même s'il a déjà mangé, le truc est encore fumant, alors, après quoi, le mariage a eu lieu, la maman, la maman est partie au mariage, sauf que une fois arrivée au mariage, elle s'est rendu compte que la femme, la mariée, avait déjà un gros ventre de femmes enceintes, genre énorme, qu'elle était déjà quoi, pratiquement à terme en fait, donc elle a rien dit, elle a pas laissé quoi que ce soit transparaître, mais, elle se dit que, peut-être que, il y a eu une raison après, que sa fille ait rompu avec Jérémy, parce que, sa fille, quand elle a rompu, elle n'a jamais rien dit, elle n'a jamais dit la cause du, elle n'a jamais dit la cause en fait, de pourquoi elle a rompu avec Jérémy, elle n'a jamais dit la cause, mais elle était sous antidépressant après, elle était tout le temps déprimée, et sa mère nous dit clairement que, bon, elle a habitué à ce que sa fille, depuis la tendre enfance, elle rajoute, elle surjoue, donc pour elle, elle s'est dit que, bah, c'est, qu'elle rajoute et qu'elle surjoue encore, quoi, mais du coup, on se demande pas pourquoi, après quoi, quand la mère a appelé pour parler avec la fille, avec sa fille, avec Amara, le père l'a insulté de tous les noms, quand il a su que la mère était partie au mariage de Jérémy, il l'a insulté de tous les noms, elle ne comprenait pas, pourquoi le père était contre elle, sa fille était contre elle, maintenant elle se dit que vraiment, elle a été une connasse, d'avoir laissé passer, enfin, d'avoir fait passer l'ex de sa fille, avant sa propre fille, donc elle ne sait pas comment faire pour reconquérir sa fille, mon conseil, déjà, à quel moment tu peux passer, quelqu'un de l'extérieur, avant ton propre enfant, je comprendrai jamais les personnes comme ça, t'as ton propre enfant à la maison, si c'est pas ton beau-fils, ou ta belle-fille, genre le mari, genre les enfants de ton mari, mais les gens dehors, tu les fais pas passer avant les gens de ta famille, je sais pas, faut être un peu logique, je sais pas, mets-toi à la place de tes enfants, genre tu vois, ta mère, ou ton père, favorise un enfant à l'extérieur, qui a déjà des parents, le favoriser, le faire passer en premier, pendant que toi, t'es là comme une conne, en train de dire, ben, on m'aime pas quoi, donc non, déjà, ce que t'as fait, ça se fait pas, ça se fait pas, sans compter que, ok, tu connaissais pas la cause, de pourquoi, du comment ils ont rompu, mais même si tu connais pas la cause, tu te mets toujours du côté de ton enfant, c'est la moindre des choses, de toujours te mettre du côté de ton enfant, je sais pas, ensuite de ça, à quel moment, à quel moment, ok, tu as eu un bon lien avec le, j'ai réuni en question, tu as eu des bons liens, quand il est en couple avec ta fille, mais non, à partir du moment où ils sont romps, tu ne gardes plus de lien avec la personne, ça se fait pas, pense, juste respecte ton enfant, que soit une fille ou un garçon, tu ne vas à part, s'ils ont des enfants ensemble, ça doit rester cordial, genre bonjour, bonjour, au revoir, au revoir, sans faire de disputes devant les enfants, mais non, tu gardes pas, genre un lien d'amitié avec l'ex de ton enfant, non, non, c'est pas bien, ça s'est passé, c'est, non, à part si ton enfant te dit, oui, bon, là, oui, je m'entends bien avec, c'est mon meilleur ami, je sais pas, oui, mais à partir du moment où ton enfant rompt avec la personne, tu vois que ton enfant est sous antidépresseur depuis la rupture, tu vas pas faire exprès de faire ta connasse pour aller au mariage de l'ex de ton enfant, sachant que ton enfant est sous antidépresseur à cause de lui, mon conseil, essaye de faire les choses petit à petit, de reconquire ta fille, mais pas que par des paroles, des actes aussi, montre lui que tu seras toujours là pour elle, et change un peu, change, je sais que t'es déjà assez âgé comme ça, t'es déjà mature, t'es déjà une maman, t'es déjà adulte, mais non, tu peux toujours changer, mets-toi du côté de ta fille, comprends dans quelle situation elle se trouve, et laisse les choses se faire tranquillement, n'insiste pas, reste de ton côté, tu appelles, peut-être chaque jour, je sais pas, chaque matin pour dire bonjour, comment ça va, ou des trucs comme ça, mais en tout cas, n'insiste pas, ne force pas, n'essaie pas de dire que c'est toi qui as raison, ta fille a eu du mal, elle a eu du mal au coeur, elle a eu le coeur brisé, d'apprendre que le mec, sans clairement se mentir, ça fait 6 mois qu'ils ont rompu, la femme est déjà enceinte de pratiquement 8 mois, son ex, ils sont rompus, parce que le mec, il l'a trompé, elle l'a appris, elle est tombée des nues, et voilà, elle est passée sous antidépression, parce que ça faisait plus de 6 ans, qu'elle est en couple avec le mec, c'est chaud sa mère, j'aurais dû attendre un peu, et un peu de piment, ça me ferait du bien, Fais les choses tranquillement, ne force pas, et surtout, mets-toi dans les pompes de ta fille, elle a assez souffert comme ça, tu m'étonnes qu'elle est partie vivre chez son père, tu m'étonnes, on fait pas des choses comme ça, c'est clairement méchant, on dirait que tu l'aimes pas, à sa place, si j'étais à la place de ta fille, je me sentirais détestée par ma mère, qu'elle me fasse un coup comme ça, mais non, j'aurais l'impression que ma mère n'aime pas, donc c'est normal qu'elle soit partie vivre avec son père, et qu'elle soit pas restée avec toi, et c'est aussi normal qu'elle soit sous antidépresseur, c'est chaud mais j'ai faim, allez, aux abonnés qui regardent là, est-ce que vous aurez un conseil pour la maman de Amara, donnez un conseil, donnez votre conseil, mais non, je sais pas, franchement je sais pas, donnez votre conseil en commentaire, elle va le lire, et puis ça va l'aider ou pas, si votre avis diverge du mien, c'est pas grave, c'est normal, excusez le bruit d'Aaron là, au lieu de regarder ses trucs, il est en train de faire des trucs avec le chat au couloir, ah t'es arrivé, coucou Aaron, bisous, ça va, c'est chaud, il y a la fumée, c'est tout chaud, c'est chaud, on pousse à la, so guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à cliquer sur la petite cage, juste pour recevoir toutes les notifications, on vous aime tous très fort, bye, bye,